Les troupes de combat de la garde républicaine en République démocratique du Congo ont défilé samedi dans les rues de la capitale Kinshasa, suite aux coups d'État manqués et à l'arrestation des auteurs présumés. Munis de leur équipement de combat, près de 5000 hommes appartenant à l'unité DFRDC en charge de la protection du chef de l'État et des institutions du pays se sont déployés dans les principales artères de Kinshasa. En sortant le matin, j'ai vu les militaires dans la rue. Ils manifestent car le pays est menacé. Et en les voyant, ça m'a rassuré et j'ai eu l'impression que le pays est de nouveau en sécurité. A mon avis, c'est un exercice qui devrait être fait tous les week-ends. Cela prouve la présence de la garde républicaine dans le pays. La marche dite d'endurance a suscité des réactions positives de la part des habitants. Néanmoins, dans le pays, l'arrestation du conseiller présidentiel pour la sécurité, François Béat, soupçonné de porter atteinte à la sécurité de l'État, continue d'alimenter la psychose, d'autant plus qu'aucun détail n'a été communiqué sur son arrestation.